Le gaspillage Le gaspillage alimentaire a des répercussions très négatives sur la société. Il s'agit en fait d'un détournement de ressources rares, comme les terres agricoles, l'eau et l'énergie, par les pays riches aux dépens des plus pauvres. Mais avant tout, c'est un problème d'accès à l'alimentation pour les plus démunis. Économiquement, il rend inutile une partie du travail effectué tout le long de la chaîne de production et de distribution. C'est donc un surcoût pour la société. 2014 était placé sous le signe d'année européenne de lutte contre le gaspillage. L'objectif ? Réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Il faut également savoir que si demain, chacun de nous, agriculteurs, entreprises et particuliers, réduisons le gaspillage alimentaire de 25%, la terre entière pourrait manger à sa faim. Des actions et campagnes ont été lancées par les pouvoirs publics, au niveau européen et dans les États membres. Mais le secteur privé a embrayé lui aussi et mis en place une série d'actions concrètes. Chez Exqui, par exemple, le don des invendus. Aujourd'hui, chaque restaurant les redistribue à des associations caritatives locales. Malheureusement, cette pratique est complexe d'un point de vue logistique. Les associations, ayant peu de moyens, refusent souvent de se déplacer pour de si petites quantités. Résultat, seule une partie des invendus est réellement redistribuée. Notre idée pour l'avenir est de permettre à notre transporteur, qui passe dans tous les restaurants chaque nuit, de reprendre les invendus pour apporter la totalité à une seule association à la fin de sa tournée. Avec 4500 invendus quotidiens, Exqui pourrait nourrir plus de 1000 personnes chaque jour. Une réalité à laquelle nous travaillons en espérant la concrétiser rapidement.